Alors aujourd'hui je vais tester la marque Novex. Donc Novex c'est une marque brésilienne que je vois absolument partout sur tous les sites de vente de produits pour les cheveux dessinés aux cheveux crépus, frisés, bouclés. Je vois ce produit. Du coup je me suis dit il fallait absolument que je teste. Donc je me suis dirigée vers la gamme qui s'appelle My Curls. Et donc c'est une gamme qui est dessinée aux cheveux crépus, frisés et bouclés. Donc le premier produit de la gamme c'est le shampoing. Ensuite on a le conditionneur avec un packaging différent, le masque bien sûr et enfin le living que j'aime pas trop mais bon c'est pas grave. Donc là c'est ma tête sans maquillage avec mes cheveux qui sont un peu vieux. Donc voilà. Donc là petit tour de magie. J'avoue que je suis très 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 fière de ce petit montage. Donc là je vais utiliser le shampoing et je vais me concentrer principalement sur mon cuir chevelu. Parce que c'est là qu'on a besoin de nettoyer. Donc on masse bien, on masse comme on peut. Et j'ai remarqué que ce shampoing en fait il mousse pas du tout. Mais il mousse carrément pas. Mais en tout cas il lave bien. En même temps avec tous les produits qu'il y a à l'intérieur, ça a intérêt à laver. Donc après petit tour de magie une deuxième fois, donc je suis très très fière encore une fois. Et là je vais utiliser le conditioner. Donc ce que je fais, c'est que je mets du conditioner et je rajoute un peu de shampoing. Parce qu'en fait j'ai remarqué que si j'utilise pas un tout petit peu de shampoing, laver ses cheveux avec du conditioner c'est une bêtise totale. Donc il faut un petit peu de shampoing. Et le conditioner va éviter que mes cheveux s'assèchent un petit peu trop en fait. Donc là j'ai rincé mes cheveux. Et là j'essaye de faire un peu de ASMR mais c'est raté. Du coup j'ai coupé la caméra directe en mode vénère. Comme ça je peux même pas me regarder en train de faire des bêtises. Et je vais appliquer le masque sur toute ma chevelure. Alors le masque c'est vraiment mon coup de cœur. J'adore. Ça hydrate. C'est facile pour démêler les cheveux. C'est juste un plaisir. Mais vraiment j'adore ce produit. C'est facile. C'est facile. C'est facile. Si vous avez les cheveux peu poreux comme les miens, ce que je vous recommande de faire, c'est de mettre un sac plastique pour créer de la chaleur et du coup pour que le produit pénètre votre fibre capillaire. Donc là, je reviens maquillée. Je ne sais pas si vous aimez mon make-up. Si vous aimez mon make-up, mettez un pouce en l'air s'il vous plaît dans la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne aussi également si vous aimez le contenu que je vous propose. Donc là, j'applique le living conditioner. Pour être honnête avec vous, je ne suis pas hyper fan du living conditioner, mais bon voilà, ça fait l'affaire si vous n'avez rien sur la main. Mais ce n'est pas mon produit favori puisque je ne vois pas forcément d'amélioration. Juste à part le fait que oui, il pénètre bien la fibre capillaire et il ne laisse pas de film gras. Voilà. Alors regardez à quel point mes cheveux sont beaux. Regardez la définition, regardez l'hydratation. Donc voilà la petite coiffure finale et je vous retrouve maintenant pour mon petit commentaire. Pour revenir vite fait sur les ingrédients, j'ai trouvé que les ingrédients n'étaient absolument pas tip top du tout. Donc on va dire que si vous aimez tout ce qui est produits naturels, 5, etc., je vous déconseille cette marque parce qu'au niveau des ingrédients, ce n'est pas du tout ça. J'ai remarqué que dans tous les produits que j'ai de cette gamme, il y a chaque fois au moins un perturbateur endocrinien, dont un qui est cancérigène. Donc sachant que ce sont des produits qu'on est censé utiliser une fois par semaine, je pense que le risque est plutôt réduit. Mais imaginez si vous utilisez ça tous les jours, vous ne le faites absolument pas, mais pas du tout. Donc moi cette gamme, je vais la finir et quand ce sera fait, je crois que je ne vais pas racheter. C'est un petit peu bizarre parce qu'on a à la fois des ingrédients qui sont hyper bien pour les cheveux. On a des huiles, donc on a du beurre de karité, on a l'huile de soja qui est utilisée parfois en cosmétique. Il y a plein d'huiles, plein de choses qui sont bien pour hydrater les cheveux, pour les nourrir. Et d'un côté, on a plein de produits synthétiques qui pour certains sont vraiment peut-être dangereux ou du moins considérés comme dangereux et qui sont du coup controversés. Donc en termes d'ingrédients, on retrouve dans trois produits de cette gamme, du BHT qui est un allergène détecté, qui est aussi toxique, ou du moins suspecté toxique, suspecté cancérigène et suspecté être un perturbateur endocrinien. Voilà. Autre chose, le conditionneur contient du MCIT. Le MCIT, c'est un produit qui est partiellement interdit. Donc il est interdit à la vente quand il est vendu seul. Vous vous rendez compte ? Un produit qui est vendu seul, qui est interdit à la vente, est disponible dans ce produit-là. Ça me fait flipper quand même. Et donc ce produit serait responsable de réactions allergiques. Alors Dieu merci, moi j'ai jamais eu de relation. Dieu merci, j'ai jamais eu vraiment de problème d'allergie. La seule allergie que j'ai, c'est le pollen et c'est déjà horrible. Mais heureusement, ça va. Donc vous vous rendez compte quand même, ça fait un peu flipper. Et on a également des polluants. Par exemple, on a le Dysodium EDTA qui est un polluant. Vous vous rendez compte, vous utilisez des produits et en plus, vous abîmez la nature. On retrouve également, là je reviens au conditionneur du butifénylméthylpropionale qui est un perturbateur endocrinien. Alors malgré tout ça, j'avais quand même envie de tester la gamme, de donner mon avis parce que c'est une gamme qui a l'air d'être très très achetée par tout le monde. Et du coup, c'est ce que j'ai fait dans cette vidéo. Alors si je devais donner mon avis final concernant cette gamme, je dirais que je l'aime moyennement. Alors ce que je n'aime pas, c'est l'odeur. Je trouve que le parfum est trop entêtant et ça peut être gênant pour certaines personnes. Même si je trouve que c'est un parfum qui n'est pas vraiment désagréable, mais c'est un peu trop fort, un peu trop entêtant. Ensuite, la composition est vraiment pas top du tout. Et ça, c'est négatif, vraiment. Donc ça, c'est les points négatifs. Les points positifs, il y en a pas mal aussi. Déjà, le packaging qui est joli. Au niveau des ingrédients, on a des ingrédients qui sont plutôt sains, qui sont bien, qui vont nourrir les cheveux. Ensuite, les produits sont plutôt bien costauds dans le sens où il y a énormément de produits dans une bouteille. Donc on en a pour son argent. Ensuite, c'est pas trop cher. Et en plus, pour finir, je pense que le plus important, ça fait du bien à mes cheveux. Je ne vais pas vous mentir, j'aime bien le résultat. J'aime bien comment ça hydrate mes cheveux. Honnêtement, le produit que je préfère de toute la gamme, c'est le masque. Je trouve qu'il est vraiment top, qu'il hydrate, qu'il est efficace. C'est celui d'ailleurs qui contient le moins de produits controversés. Je crois qu'il y a un ingrédient qui est vraiment controversé et deux allergènes, il me semble. Donc c'est plutôt cool. Et donc c'est mon produit préféré. Le produit que j'aime le moins, c'est le living, qui pour moi ne sert pas à grand chose. Je l'ai utilisé. Honnêtement, j'aurais mis une huile, ça revenait au même. Franchement, je n'ai vu aucun bénéfice. Mais vraiment aucun. En tout cas, le seul truc positif, je dirais que ça pénètre bien mes cheveux. Mais à part ça, pas d'hydratation, on va dire. Si je devais mettre une note, je mettrais la note de 6. Parce que globalement, c'est agréable d'utiliser ces produits. Je trouve qu'ils font plutôt du bien à mes cheveux. Je n'ai pas les cheveux secs, je n'ai pas les cheveux rêches. Ils sont plutôt agréables, tu vois, comme produit. Malheureusement, les ingrédients sont vraiment décevants. Et le fait qu'il y ait des ingrédients considérés comme cancérigènes, dont un surtout, c'est un peu dérangeant en fait. Est-ce que ça vaut le coup au final d'avoir un produit qui est plutôt cool et avoir plein de... à côté de produits un peu dangereux, susceptibles d'être dangereux. Parce que ce n'est pas encore prouvé à 100%, mais susceptibles d'être dangereux. C'est ça que je me pose comme question. Du coup, je vais mettre la note de 6, parce que c'est un encouragement, on va dire. Parce que j'espère que la marque va évoluer, je pense qu'elle va le faire. Parce qu'on fait de plus en plus attention à ce qu'on utilise pour notre peau, nos cheveux, etc. Donc du coup, je pense que la marque va faire attention. Et donc, je pense que dans le futur, ça va évoluer. Les ingrédients, ce seront de meilleure qualité. Mais pour l'instant, je mets la note de 6. Et je pense que si la marque change les ingrédients, ça pourrait aller jusqu'à 8, 9. Donc honnêtement, je pense qu'il y a vraiment du potentiel. Donc voilà pour mon avis. Je mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez tester à vos risques et périls. Et puis voilà, moi je vais finir la gamme. Et je pense que je vais tester autre chose, mais de plus simple pour contrebalancer tout ça. Et voilà, ce sera tout.